Salut tout le monde, c'est Coro Soldier, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et je dirais même plus une nouvelle série, sur Totalery Accurate Battle Simulator, une alpha de Landfall, c'est marqué il y a tout sur l'écran normalement, regardez, Totalery Accurate Battle Simulator, le nom du jeu, et Landfall, les créateurs, et oui parce qu'ils n'ont pas oublié de mettre leur logo, ils seraient quand même cons, Donc aujourd'hui on se retrouve pour la petite série Totalery Accurate Battle Simulator, sur Youtube, que je vais faire, simplement parce que, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, mais il y en a très peu sûrement, c'est un jeu où, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, mais j'ai essayé de l'avoir quand il était en accès un petit peu plus strict, Où il fallait envoyer un email, et on avait une chance sur un million de l'avoir, et tout, et là c'était ouvert, en fait, t'envoies ton email, et ils t'envoient le jeu par email, donc c'est plutôt cool ce nouveau système, parce que moi qui voulais jouer, c'est super, en plus ils ont rajouté plein de trucs, Donc on va commencer l'histoire, bon j'ai un petit peu joué, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait les 15 premiers niveaux, mais on va recommencer tout du niveau 1, parce que sinon c'est pas drôle, Donc Total Recurrence Battle Simulator, c'est très simple, vous voyez ici, il y a, les ennemis, donc, des paysans, apparemment, oui c'est des paysans, Et, nous, ben, on a des fonds ici, et on doit juste, les dégneigre, Voilà, donc là j'ai envoyé des chevaliers, pour tuer les paysans, donc techniquement on devrait gagner, Voilà, victoire, oui, enfin, Alors, toujours des paysans, et on a 1000 de monnaie, donc, on va peut-être investir dans des unités un peu plus performantes, Et si, on va tester, parce que j'ai jamais fait, on va tester deux Samurai Master, voir, s'ils prennent cher ou pas, Bon, ils ont l'air de gérer, apparemment, Bon, ben oui, ils ont, ils les ont carrément dégneigre, Ah oui, donc, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous présenter vite fait, donc, il y a les Vikings, donc, les Headbutters, donc, c'est des, Des gars, ils vont foncer, ils vont mettre des coups de tête, On a les Vikings normal, donc, avec les haches et tout, Je peux pas zoomer plus, mais des haches et des boucliers, qui vont attaquer, On a des lanceurs de javelots, donc, ben, qui lancent des javelots, hein, d'où leur nom, Et, les haches, donc, les gros Vikings bien lourds, avec, euh, plein de santé, et qu'ils attaquent bien lourd. Donc, au niveau des croisés, on a les voleurs, donc, il y a qu'une toute petite dague, là, c'est des paysans avec une dague. Ensuite, on a les vallées, donc, euh, les chevaliers, quoi, les archers, avec des gros arcs et tout, Donc, des balistes, et la catapulte. Après, on a la grèce, donc, on a les lanciers, et on a les boucliers. Donc, on peut faire un joli combo des deux. Une stratégie intéressante, euh, les boucliers, ils cachent, ils lancient, ils tirent, enfin, ils tirent, ils piquent. Et on a les chariots, donc, euh, bon, là, ils sont déguisés pour notre... Ensuite, on a l'Asie, donc, on a les taekwondo, donc, ceux qui font du judo, bah, du taekwondo, quoi. Les samouraïs, les ninjas, qui lancent des shuriken, euh, les haosha. Bon, les haosha, c'est super puissant, mais le problème, c'est qu'une fois que la machine est vide, et, bah, elle s'auto-détruit. On a les samouraïs master, donc, euh, bah, ce que j'ai montré tout à l'heure, juste avant. Donc, l'équivalent des samouraïs, mais en plus fort. Regardez la différente de stats. 3 000 de santé, et 250 pour les samouraïs. Et là, il y a les, euh, ninja master. Bon, ça s'appelle les 20, je sais pas pourquoi. Mais en gros, c'est des ninjas, c'est des... C'est des super ninjas, et... Au lieu de tirer un shuriken... Bah, je vais vous faire une démonstration. Regardez. Le ninja, ici, il tire un shuriken par un, donc il va se faire déglinguer, bien sûr. Alors que, les petits masters shurikens, ils sont déjà un peu plus violents. Bon, ils vont se faire défoncer, mais... Mais au moins, c'était pour vous montrer un peu. Voilà, vous voyez, il y a un qui est... Qui est claqué. Voilà. Ensuite, niveau Napoléon, on a l'armée de mousquets, donc... En gros, on se met en ligne, on recharge, et on tire, quoi. Les barils rollers, donc en fait, ils... C'est juste des petits gars, comme ça. Ils roulent sur un baril, et ça explose, et ça brûle. Et en gros, bah, ça brûle pendant un certain moment, et ça fait des dégâts. Et ensuite, on a les canons, bah... Des canons, quoi. Quoi dire de plus ? Qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Ensuite, on a les inclassables, donc on a... Les paysans. Les barbares, donc avec un gros gourdain. Les fermiers, donc c'est les lanciers du port, quoi. On a les boxers. On a le chicken man, donc il chie des poulet, quoi, littéralement. Bon. Après, on a d'autres. On a Hillary Clinton, Donald Trump, des M16. Des super boxers. Des chicken man man, donc en fait, ils vont chier. Les chicken man man, ils vont chier ces gars-là. Qui vont chier des poules. On a les super paysans, donc, bah, c'est des paysans boostés, quoi. Et on a les dark paysans, c'est genre, ouais, génial, les dégâts que ça fait, quoi. Bon alors, pour, euh... J'ai bien envie de tester une armée de vikings. On va voir ce que ça donne. Oh, les vikings. Bon, apparemment, ça a l'air de plutôt bien marcher. Bah, ça marche plutôt bien, même. Bon, sauf de ce côté-là, où on peut dire que... C'est bien fait des glingues. Mais bon. Bon, du 4 contre 1, je pense que ça devrait aller. Voilà. On va essayer une strat. Regardez, regardez, attention. 3, 2, 1... Non, ça passera pas. Bon, autant l'idée du baril, ça passe. Mais les mousquets derrière, ils font pas le taf, donc ça le fait pas. Nettoyer. On va garder le baril, parce qu'il a bien travaillé. Il mérite pas encore le chômage. Mais, faut changer ce qu'il y a derrière. On va mettre des vikings, là encore. On va voir. On va les mettre assez loin, pour éviter que, justement, ils se fassent déglinguer par de propres unités. Ce serait quand même con. Et un petit lancer. Ça a l'air de bien fonctionner. Excusez-moi. Le rhume, on connaît tout ça. J'habite dans le Nord, donc, excusez-moi, il fait pas tout le temps chaud. Donc, des dagues et des catapultes. Bon, bah... Pour 2000 dollars, ah bah... Excusez-moi, encore une fois, pour 2000 dollars. Bah, on va pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne Hillary Clinton et Donald Trump. Mais, ils vont mourir. Donc, Clinton qui envoie des mails pour tuer façon des Samouraï Masters. Mais, tout seul, elle ne peut pas faire grand-chose. Parce que, elle se fait vite dégager. Quoique, ça se tient, ça se tient. Ça peut se faire. Où ça se fait ? Ça se fait, ça se fait. Ah, non, par contre, ça s'est dégagé. Ça se fait, elle peut le faire, elle peut le faire. Ah, bon, bah, non, ça se tient pas. Vous avez vu, là, quoi ? Qu'est-ce que ça donne ? Maintenant, on va jouer le vainqueur des élections. Avec des petites phrases et tout. Mais, quand même, que ça pète un peu. Et, je ne sais pas s'il va... S'il va nous faire l'honneur de nous montrer ça. Ah, bah, voilà. Il nous l'a fait. Il a construit son mur. Enfin. Donc, le mur qui tourne et qui écrase les ennemis, littéralement. Bon. On est à peu près au même stade qu'avec la perdante des élections. Mais, 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 mais. Bon, bah. Voilà, donc, vous avez vu à quoi ça ressemble. Mais, ils ne peuvent pas le faire. Alors, avec 2000. On va mettre des vallées. Voilà. Allez, hop, on y va. Allez, hop, on y va. Bon, ça ne passe pas non plus. Oh, le survivant. Le warrior. Celui qui... J'allais dire celui qui gagnera la battagée. Mais non. Bon. Bah, on va faire la technique du... Je pourrais mettre un max de paysans. Non, mais ça risque de faire un petit peu laguer l'ordinateur. Et je ne pense pas que ce soit faisable pour vous. Ce ne soit pas agréable à regarder. On va en mettre deux. Comme ça, ça fait plaisir à ceux qui aiment bien sacrifier du roux. Quand la force ne suffit pas, il faut sortir le nombre. Et ça fonctionne assez bien. Donc, stratégie qui a fait ses preuves sur plusieurs chaînes YouTube. Bourré d'unités, de chair à canon. Afin que... Bon. Ça fait ses preuves. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bon. Ça a failli faire ses preuves. Ils ont été plus loin que les autres. Bon, bah... Je vais essayer d'en mettre pour éviter que ça lague, alors. Bon, on arrive à l'impact médium. Il serait peut-être temps de bourrer les grosses unités. On va mettre des catapultes, nous aussi. Ouh, ça passe. Vous avez de la chance, ça lague pas trop. Allez, les paysans ! Ouais, 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 ouais. Bon, il y a un peu trop de gars sur ce côté. Ce qui fait qu'ils vont bien se faire latter. S'ils visent les bons mecs, on peut le faire. Déjà, j'ai deux catapultes en soutien qui vont tirer. Ouais, victoire. Vous voyez, les paysans ont la strat qui paye toujours. Alors, déchevalier. Ah ben, voilà. On arrive dans une nouvelle map. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Ou même à télécharger le jeu. Je mettrai le lien du site où on peut le télécharger. Vous l'aurez dans les commentaires. Là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021